Mais qu'est-ce que tu veux que je lui demande ? Docteur Warnick, vous êtes sûr de ne pas avoir frappé mon chien ? Ah oui, maintenant que j'y pense bien sûr, vous avez raison, j'ai dû le frapper. Non, mais enfin, c'est pas sérieux. C'est la seule façon de me convaincre, Georges. Tu viens, oui ou non ? Et moi, je viens avec vous. Et moi aussi. On y va tous avec vous. Je vous en prie, excusez-le. On est venu chercher Beethoven. Oui, il est Beethoven. Madame, je suis sûr que vous voulez-vous juste... On vient chercher Beethoven. Je regrette infiniment, c'est trop tard. On l'a piqué dans la soirée. Non, ils l'ont tué. Non, mais vous vous moquez de moi. On m'a dit que c'était prévu pour demain matin. Sale menteur ! Hé, la touche. Hé, 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 ne touchez pas ma fille. Je t'ai dit que c'était un sale menteur. Alors vous êtes une fripouille. Je vous préviens, je vais porter plainte. Vous êtes ici chez moi. Mais Beethoven ! Il est pas là. Ça suffit, c'est une violation de domicile. Allez, où est-ce toi ? Où est mon chien ? Vous nous avez signé une autorisation. Nous avons fait une injection à votre chien maintenant dehors. Vous, touchez-moi et je porte plainte pour coups et blessures. Wow ! Dis donc, chéri ! Tu es un champion, papa. Papa, t'es génial. Merci. Qu'est-ce que tu lui as mis ? Chéri, si on n'était pas mariés, je t'épouserais. Et moi aussi. Je vais quand même me faire faire une petite radio. Il prétendait que notre chien lui avait mordu le bras. Mais dis-lui, Dieu, ça n'était pas vrai. Dis-lui ! Et pas la moindre trace de morsure sur le bras. Quoi ? Comment ça ? Et alors ? C'est un scandale. Vous aurez de mes nouvelles. Ils ne vont rien faire ? Non, rien du tout. Chut, papa. Regarde, le docteur Barnick. On va le suivre. Peut-être qu'il va nous conduire à Beethoven. T'as pas la porte. Un, deux, trois. Enfin, papa, tu sais ce que c'est, une filature ? Éteins tes phares. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada